bonsoir Isabelle donc bonsoir à tout le monde ce soir donc on va parler de l'Alsace et j'ai le plaisir et d'avoir Isabelle du domaine Jossmeyer avec nous donc grand grand domaine donc Isabelle bonsoir je suis ravi un domaine Jossmeyer c'est un domaine avec qui je travaille depuis une petite année en fait que j'ai visité il y a deux ans et j'ai vraiment eu un petit coup de foudre pour ce domaine donc Isabelle le mieux c'est peut-être de nous présenter ce soir partiellement le domaine on va revenir dessus on va déguster au vin sec et puis pétillant naturel une petite bulle donc justement on va parler aussi du process du pétillant ça va être super sympa donc Isabelle peut-être une petite introduction puis une petite présentation du domaine familial allez oui absolument ça marche Frédéric alors le domaine Jossmeyer c'est un domaine familial qui existe depuis 1854 c'était mon arrière arrière grand-père Aloïse Meyer on est une famille de Meyer même si le nom du domaine s'appelle Jossmeyer en fait tout simplement ça vient de mon arrière grand-père Joseph Meyer donc c'est la contraction de son prénom et du nom Jossmeyer à l'époque EFI ce qui est devenu Jossmeyer non pas EFI on n'a pas changé ça mais Jossmeyer tout court puisque mon père qui était dans la ligne droite pour reprendre le domaine a fait trois filles malencontreusement on peut dire et donc nous avons repris le domaine avec Céline avec ma petite soeur qui elle est PDG qui rentrait dans le domaine en 2004 moi je suis la plus ancienne ça se voit j'ai fait mes premières vendanges en 1993 et je travaille depuis tout ce temps en cave vénification ça c'est ma voie parce que j'ai fait des études viticoles d'accord donc beau domaine actuellement vous avez combien d'hectares sur Vincenheim un petit peu moins de 25 hectares 90 parcelles donc l'Alsace c'est très très morcelé on a beaucoup de petites parcelles réparties autour de notre village Vincenheim donc on est à 5 km autour ce qui fait que ce qu'on goûte chez nous c'est vrai que c'est les vins sont vraiment le reflet de notre environnement proche et en fait le domaine est cultivé en biodynamie depuis millésime 2000 on a été certifié en 2004 d'accord tout ça on va le voir par la suite ce que je vais faire c'est que on va juste mettre trois slides Isabelle si vous êtes d'accord sur l'Alsace pour présenter parce que l'idée c'est de faire un petit focus alsacien ce soir donc bah je sais pas vous voulez commenter ou ouais vous avez mis le petit crobat du vignoble alsacien donc oui pour ceux qui sont jamais venu en Alsace au Rhin et Barin le Rhin se trouve au sud et le Barin évidemment au nord et puis la route des vins d'Alsace c'est une route qui a été créée après guerre dans les années 50 et qui qui en fait c'est une route très pittoresse très pittoresque qui passe par plein de petits villages il y a 120 km de long je crois qu'il même y a un peu plus que ça parce que ça va du sud de l'Alsace de Thann jusqu'à Marlenheim et là en fait les gens vont pouvoir se rendre compte du vignoble de l'étendue du vignoble de la beauté parce qu'il y a beaucoup de petits villages qui sont nichés dans les coteaux il y a un côté très pittoresque oui très charmant dans cette route des vins d'Alsace c'est vrai que c'est toujours ce côté un peu magique surtout avec les belles couleurs que vous devez avoir actuellement là à l'automne c'est magnifique actuellement c'est magnifique en plus il fait très très beau donc on a cette mer de vignes de toutes les couleurs avec beaucoup de tonalités brunes et vieillards non c'est vrai que c'est très très beau même moi je m'excède autant je le connais un vignoble c'est magnifique moi chaque fois que j'y vais je suis subjugué donc juste pour revenir sur ben là c'est juste parce que les personnes qui suivent la masterclass donc on leur enverra le support par la suite donc c'est pour vous donner toute la variété un peu des cépages d'Alsace donc ce soir on va se polariser plutôt sur donc le rizling le pinot gris et puis le geuvert's raminer et juste alors c'est aussi pour la hiérarchie des appellations donc il ya une grosse appellation qui est a haussé alsace et après vous avez 51 grands crus sur l'appellation alsace oui 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 ben en fait ce qui est non on a une mosaïque de terroir en alsace donc du haut rein vers le barin avec avec des grandes terroirs qu'on trouve dans toutes les petites collines donc les collines sous vos gènes qui ont à peu près une hauteur mais chez moi le grand cruin que c'est le grand cruin soit à peu près à 350 mètres donc c'est les petites collines sous vos gènes où là tu as une mosaïque de terroir avec beaucoup de terroirs assez puissants un marno calcaire tu trouves même des terroirs volcaniques il ya les terroirs plus légers qui se trouvent dans la plaine qui viennent des déchets du rhin on a beaucoup plus d'alluvions de sol de sable de sol de grave et puis tu as les massifs vosgiens où on retrouve des granites des schistes des grès donc partout on va avoir une petite multitude de terroirs de spécificités sur les lieux que les gens vont visiter c'est ça qui est sympa ouais ouais c'est vrai qu'il ya multitude de terroirs qui sont donnent des grands crus et donc vous avez combien de grands crus actuellement chez joss mais nous on a deux ceux qui sont les plus proches de chez nous donc sur le terroir sur la sur la commune de vinzenem il ya le grand fruit engstein qui veut dire étalon cheval de cour c'est un terroir très puissant assez masculin qui est posé sur une roche calcaire c'est un terroir marno calcaire qui regarde vers le sud donc il regarde le petit village de vétolsem qui se trouve à deux kilomètres de chez nous mais il est bien sur le banc de vinzenem et on a le terroir granitique du de turquem le brand qui se trouve également à deux kilomètres donc là on les voit sur sur le petit cadastre un vous les voyez toutes les parcelles donc qui sont moi j'ai beaucoup de parcelles dans la plaine autour de vinzenem voyez ça et puis sur turquem on a le terroir du brande et là vous voyez les parcelles 42 43 car ça c'est le hengst qui regardent vétolsem à la colline ici et cela avec la dernière la quarantaine qui est très proche de la forêt ouais qui vers la chapelle des bois c'est un petit lieu tellurique sur j'étais hier c'est magnifique là bas et là j'ai une petite parcelle de pinoterie d'accord vous êtes très proche aussi de la forêt donc ça doit donner un microclimat aussi spécifique pour les maturités aussi des raisins c'est très différent que juste les parcelles que vous avez en dessous mais maintenant à vol d'oiseaux tu as des tas de différences d'un petit endroit à l'autre il faut se dire ça il ya beaucoup d'hétérogénéité d'un endroit à l'autre donc au niveau des vendanges c'est pas toujours évident alors on va juste revenir pour présenter aussi céline on le fait un peu à l'envers je suis désolé mais parce que quand on parlait cadastre c'était bien de montrer un peu justement détendu des parcelles en alsace oui alors voilà on est toutes les deux dans la cour donc céline que vous voyez qui est la petite dernière des trois filles je se mets hier et qui après des études d'histoire de l'art plutôt c'est une elle est passionnée de livres et d'écriture a rejoint le domaine moi j'étais déjà j'étais déjà en cave et puis au fur et à mesure elle s'est rapprochée et puis elle a trouvé son équilibre alors elle dirige est beaucoup plus douée que moi dans tout ce qui est chiffre et administratif et gestion je suis assez nulle il faut le dire moi j'ai plutôt créative donc le fait d'être en cave de faire des assemblages d'être proche de la matière ça me va pas mal du tout céline elle a repris tout ce qui est vignoble s'il faut le dire parce qu'on n'a plus de chef de culture et on a quand même on a un bon chef d'équipe mais on a celle qui a repris tout tout ce qui est biodynamie un au niveau des traitements au niveau des tisanes des prépares parce que comme elle vit sur le domaine ben celle qui fait chauffer l'eau qui fait les décoctions les tisanes donc oui parfois c'est tôt le matin donc quand tu es sur place ou tard le soir donc voilà tu as quand même des spécificités par rapport à la bio donc un parfait duo donc une à la vigne une aussi en direction et donc l'ensemble du domaine et en biologie et donc en culture biodynamique 1 donc vous êtes certifié question en 99 on a commencé par quelques parcelles à l'époque mais bon c'est un vrai sac de noeuds en fait c'était plus facile de passer direct tout le vignoble de se concentrer sur la biodynamie plutôt que de faire des essais à gauche à droite sachant que tu as beaucoup de parcelles morcelées et donc on a été certifié cinq ans après donc en 2004 quoi on a commencé avec déméter et biodivin puis là maintenant on s'est spécifié sur biodivin biodivin ouais c'est très spécifique sur le vin biodivin ça nous va bien vous êtes environ 160 dans 70 adhérents biodivin j'essaierai pas j'essaierai pas le dire mais on est nombreux à faire partie du groupement parce que c'est olivier mourage qui est président mais oui on est on est nombreux ouais alors isabelle ce soir on va plutôt se polariser sur la dégustation 1 1 donc là on va donner un peu les deux axes quoi les axes un peu de la biodynamie là ce qu'on voit vous avez mis en photo un dynamiseur et codine donc on allait en une minute recibler ce que c'est la biodynamie est ce que vous faites par rapport au bio on va dire donc éventuellement mais la bio c'est une méthode qui utilise tout simplement des produits qui sont en bio mais après qui veut pas dire qu'on va changer son idée de base le fait de faire des traitements simplement on va prendre un produit bio à la place de prendre un produit qui est non bio la biodynamie à cette spécificité qu'on travaille avec un calendrier de semis on travaille avec des jours avec des constellations on travaille l'une montante une descendante on travaille avec des préparats on travaille sur des petites quantités on joue avec la mémoire de l'eau tout ça c'est une philosophie en fait c'est c'est comme quand tu choisis de te soigner préventivement avec de l'homéopathie c'est un petit peu le même principe c'est des petites quantités pour un effet préventif c'est à dire on essaye de renforcer les défenses immunitaires de la plante pour qu'elle se trouve bien dans son environnement et de ce fait là qu'elle puisse tout simplement mieux se défendre mais en fait ça peut aller loin ça dépend après c'est une avancée très personnelle aussi la biodynamie chacun va à son rythme il ya les deux préparats qui sont obligatoires mais après tu peux faire des tas de choses en plus que tu estime nécessaire ou qui sont proches c'est vraiment presque un chemin de vie la biodynamie je dirais c'est une culture d'entreprise aussi donc vivre autour aussi autour de la biodynamie le côté bio ça veut dire que tu te fies à certaines choses et de toutes les façons si t'es pas convaincu par les principes de la biodynamie tu peux pas le faire surtout pas que ça va pas avoir confiance puis tu vas être dans la peur donc en fait il faut quand même avoir confiance dans ce que tu fais pour ça il faut y croire voilà c'est quelque chose qui doit être personnel ouais tout à fait ouais c'est pas du tout il faut pas faire de la biodynamie pour le côté marketing c'est vraiment une culture je pense pas qu'on y arrive en fait c'est un pio c'est facile de se mettre en bio c'est relativement facile qu'il décharge en bio européen est quand même assez vaste il faut le dire tu peux faire beau beaucoup de choses notamment en cave mais par contre la biodynamie c'est beaucoup plus spécifique c'est dire que toi même tu te mets tu décides de rester dans telle ou telle chose et de tu définis ces choses là comme étant bonnes pour tes vignes bonnes pour ce que toi tu veux créer et que ça te correspond c'est ça ouais tout à fait alors ce qu'il ya aussi de très délicat quand on fait de la biodynamie c'est d'avoir des vins super pur net précis pas de déviance et tout ce qui va avec c'est un combat c'est chaque année tu retournes à toi même tu retournes tu retournes au départ tu oublies tout tu recommences et chaque année je me rends compte un en cave est là de plus en plus avec les conditions climatiques ouais c'est c'est toujours une profonde remise en question puis c'est vrai qu'il vaut mieux que tu il vaut mieux pouvoir croire en certaines choses et c'est vrai que d'avoir le pilier de la biodynamie c'est quand même bien c'est quand même bien enfin pour nous c'est important pour celle des mois c'est très important alors bien sûr tout ce qui est vendant je sais mamanuelle chez vous donc les 25 hectares ensuite vous avez alors ça c'est toujours c'est un peu le trait de caractère c'est un peu l'adn aussi de josmeyer moi j'ai pris beaucoup de plaisir à venir visiter la cave à traverser ces foudres ils sont assez grand tu peux peut-être nous dire deux trois mots sur les dessins oui alors quand on c'est vrai que chez nous on a encore une cave ancienne c'est des vieux foudre des foudres qui ont plus de 100 ans quand j'ai commencé à travailler avec mon père en cave et que je passais mon temps à nettoyer tous ces foudres parce que je sais que je les ai nettoyés 1 mais mon père me disait souvent s'il arrive quelque chose au foudre c'est même pas à josmeyer c'est à moi c'est à jean meyer donc il y avait un instinct de propriété très fort et quand je descends en cave je vois toujours ces foudres comme il les appelait mais vaisseaux de bois c'est avec à leur bord la marchandise le vin qui fermentait il y avait quelque chose que je trouvais de toujours assez mystérieux et d'assez exaltant je dois dire que par rapport à quand tu rentres en cave et que tu as des cubes inox en face de toi ou du béton pour moi c'est quelque chose qui vient c'est très sentimental c'est comme ça mais je trouve qu'il ya il ya un côté extrêmement mystérieux extrêmement exaltant à toujours vouloir faire du vin parce que c'est compliqué dans ces vieux foudre parce que c'est déni à bactéries tu peux pas les nettoyer comme tu veux donc c'est pas comme un inox où tu peux tu peux avoir une notion très hygiéniste sur les bois tu les tu les brosses tu peux éventuellement temps en temps passer un peu de de vapeur mais c'est pas bon pour eux donc tu fais des bains d'acide tartrique tu les entretiens voilà mais bon alors les dessins qu'il ya dessus quand je suis arrivé en cave et ben c'était très compliqué pour moi c'est une cave d'hommes et moi je dessine j'ai toujours dessiné et donc je me suis approprié les lieux en commençant à dessiner sur les foudres pour me sentir chez moi pour avoir moins peur parce que je sais pas comment sont les autres mais quand tu quand tu suis quelqu'un qui a déjà qui est un grand minificateur qui a qui est extrêmement intransigeant qui a une énorme personnalité et que toi tu es derrière il faut que tu trouves ta place et la place d'une femme dans une cave elle n'est pas facile à trouver alors qu'est ce que j'ai fait et ben je me la suis approprié comme je pouvais en commençant à dessiner voilà alors mon père détestait ça il détestait que je dessine sur les à la craie parce que c'est à la craie que c'est fait c'est éphémère tout ça ah ouais parce que nous on mettait que les que les densités que les que les choses techniques et moi j'ai commencé à dessiner parce que je quand je regardais la fermentation quand je grimpais sur les fûts que je regardais en haut la fermentation des fûts ben je me disais voilà la vitesse voilà comment il avance voilà ce qui retranscrit quand on goûte voilà ce que ça donne et j'ai commencé à dessiner ce que j'entendais ce que je sentais ce que je voyais et céline est venue dans la cave après grâce à ça parce qu'elle a commencé à écrire elle écrivait des phrases elle elle me disait ce que ça pourrait correspondre j'ai une idée pour tel vin et je disais on note on note et en fait au fur et à mesure on s'est réapproprié les lieux pour en faire un endroit c'est vrai beaucoup plus doux et peut-être un peu plus tendre aussi mais voilà mais c'est vrai que quand les vins commencent à faire monter de commencer à dessiner souvent ça va de pair voilà c'est vraiment ce qui m'a aussi vraiment beaucoup séduit aussi c'est tout ce côté on sent qu'il ya une histoire autour de la famille du papa et et de vous qui avait vraiment construit reconstruit derrière avec votre pâte et tout et j'ai vraiment adoré ces dessins l'esprit que ça dégage quoi c'est vraiment très très bien après je me suis fié bêtement quand j'ai commencé à dessiner au jour où on avait coupé le raisin ce qui rentrait dans la cave à l'envoi une descendante on était en fleurs lumière voilà c'était mes premières mises du printemps et c'était la constellation du gémeaux on commençait à dessiner en fait ce qui se passait le jour on a coupé le raisin dans quel après c'est assez subjectif mais n'importe comment je me suis raccroché à quelque chose alors après ça reste complètement personnel c'est quelque chose qui intime si vous voulez ça ça m'est propre les gens qui vont venir et dire non mais c'est pas du tout scientifique je leur dire absolument ce n'est rien de scientifique mais on a le droit de faire quelque chose qui n'est absolument pas scientifique tant que ça peut vous aider et bien ça m'aide voilà je le fais non c'est et puis on le sent vraiment en sens cette énergie aussi quand on va en cave on le sent tout de suite alors on va isabelle on va à ce qu'on va faire c'est qu'on va déguster on reparlera peut-être des étiquettes par la suite c'est pas très important c'est pas très important entre avec un artiste depuis de nombreuses années et c'est vrai que les étiquettes ont juste super belle donc je vais juste présenter les quatre vins qu'on va déguster ce soir un donc le fameux pétillant alors on va l'ouvrir le dragon c'est quelque chose donc à en suite pinot gris de fromanto donc aussi de vours raminer donc alors que vous avez peut-être pas forcément toujours loin derrière les clichés donc avec très peu de sucre résiduels un gars votre aminératie c'est qu'un sur la minéralité même donc il est intéressant bon on va jouer le pétillant ouais alors vous allez voir il ya un peu de tartre il a fait une petite précipitation tartrique j'espère que j'ai pas en foutre sur le bureau de massa alors on peut tout de suite parler de là donc c'est pas un bouchon muselé à sa petite c'est pas ce qui fait chaud en fait ça sort les bulles alors attendez parce que là moi je sais pas comment vous êtes vous c'est un pétillant naturel il fait chaud c'est d'en tirer un peu la isabelle chez moi ça continue à pousser attendez attendez un petit instant je vais juste c'est compliqué c'est les aléas du pétillant naturel mais je pense que c'est changement de température chez vous il fait chaud parce que franchement chez moi il fait très chaud pas plus que ça c'est au bureau bureau c'est vrai qu'aujourd'hui il fait super chaud il fait 15 degrés calmer un petit peu alors voilà j'en ai tiré donc ça c'est ma cuvée là qui c'est 2020 vous avez vous êtes le premier à goûter la cuvée 2020 d'ailleurs ça continue ouais alors c'est vrai que vous l'avez mis en bouteille quand vous l'avez dégorgé la semaine dernière et vous l'avez envoyé super intéressant bah oui voilà c'est ça alors moi c'est la deuxième bouteille que j'ouvre là mais la première sans problème et là je pense qu'on a un petit au niveau de la température le pauvre il est un petit peu chamboulé pour ceux qui dégustent en même temps le pétillant avec nous c'est une bouteille qu'il fallait mettre au frigo donc vous l'avez compris donc c'est pétillant naturel donc isabelle justement va vous parler un peu du process qui est super intéressant et il est original parce que justement c'est quelque chose de qui est sans sulfite ajouté en plus donc c'est un vin qui est pas trop stabilisé donc je suis oui alors ouais alors la bulle elle est relativement fine le petit au naturel c'est un produit qui qu'on a commencé à faire il ya trois ans et là j'ai j'ai changé chaque fois mon coupage mais celui là qu'on goûte là c'est 45% de guérisse raminère il ya 30% de pinot xerrois il ya 25% de pinot blanc j'ai choisi à la vigne à chez moi c'est en fait comme je n'ai pas d'intériorité sur le pet note mon père faisait pas de crément ni rien j'ai vraiment je suis vraiment allée choisir les parcelles que je pensais être autour de 11 parce que le pet note il est à 11 4 la 11 5 au niveau des tout juste de la maturité mais presque un peu de sous maturité pour les guérisse évidemment ce que je voulais avoir une empreinte très délicate sur la fleur je voulais avoir peu d'alcool un vin sec donc là il ya un gramme de sucre est temps on est à 11 4 degrés d'alcool c'est des parcelles qui se trouvent sur des plaines sur des salles des alluvions des sols légers qui se trouvent à l'entrée de mon village alors vous le sentez le guérisse hein on est un tout petit peu comme ça un petit peu de fleurs c'est un petit peu de fleurs on est très pomme pommes fruits même à croquer comme ça ça fait très naturel quand même ouais et la bouche elle est bah moi je trouve qu'elle se place bien elle est élégante c'est un vin qui a de la finesse après c'est tout toujours un peu aléateur le tien naturel je sais pas si vous vous rendez compte c'est le vin qui en fermentation qu'on va mettre on va le soutirer plusieurs fois pour pas avoir de grosses lits de fermentation dans la bouteille puis aussi surtout pour le ralentir pour qu'il aille pour qu'il aille à un rythme assez lent tout simplement parce que en fait souvent on le met en bouteille quand il y a encore les vendanges et qu'on peut pas tout faire ça c'est impossible donc nous on a essayé de au moins le soutirer deux trois fois pour pas avoir à bloquer les vendanges pour mettre ce pitié en bouteille bon on a quand même mis un samedi voilà et ensuite la fermentation est censée reprendre ça c'est tout le truc c'est toute la complicité en fait et c'est aléatoire en fait ça peut ne pas reprendre aussi c'est à dire que le vin il fasse un blocage et que il reste là avec ses 20 grammes parce que tu le mets à une certaine densité tu le mets à peu près entre 20 et 25 g de sucre et puis là c'est tout le truc est ce qui va continuer à fermenter et continuer sa fermentation en bouteille ou non voilà parce qu'il y a pas et nous c'est vrai qu'avec le gevers qui a un cépage qui ferment très bien je trouve ça pas mal parce que les leveurs de indigènes de gavure c'est un super dynamique et donc moi j'ai au bout d'un ou deux jours ça recommence à fermenter et donc ça nous a pris trois semaines que la fermentation soit pratiquement achevée et ensuite tu les retournes tu les mets la tête en bas et tu attends que le dépôt aille dans le comment j'en fais comme le et là comme pour un comme pour un crément et nous on n'ajoute pas du tout ni de licorne ni tout ça on remplit avec des bouteilles qu'on ouvre et puis voilà en fait c'est toujours le même vin si vous voulez donc et ça ça a été fait ben le 28 là on est début ça a été fait le dégorgement on l'a fait fin du mois d'octobre donc voilà donc c'est vraiment le vin primeur aussi son excellence ça veut dire que on déguste ça avant le beaujoli nouveau même un donc on est vraiment sur un vin primeur c'est très tôt ça dépend de sa vitesse et puis là c'est vrai qu'il a été rapide et déjà il était rapide en cave et là on l'avait en inox on l'a pas en bois parce que c'est trop compliqué de faire ça en bois donc ça on le garde en inox parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir le sortir plus rapidement donc voilà et là dessus ben c'est vrai que je moi je me suis défini cet aromatique parce que j'ai voilà c'est quelque chose qui me plaît bien malgré tout je trouve ça un peu fun d'avoir du gewurz dedans pas trop et comme c'est des degrés qui sont très faibles j'espère faire ressortir les caractéristiques un petit feu floral un petit peu délicate du gewurz et c'est pour ça que je suis très frais très fruité très rose on a un peu tout et puis aussi de la pomme c'est un peu craquant c'est super bon alors juste pour situer la différence avec un crément ou une méthode traditionnelle en champagne donc là vous avez compris que en fait on a lancé la fermentation donc on a arrêté la fermentation quand il restait environ 20 25 grammes qui n'ont été pas transformé en alcool donc là comment vous avez isabelle vous avez stabilisé vous avez refroidi tout simplement pour arrêter la fermentation non non vous avez attendu c'est le fait de le soutirer c'est le fait de le sortir de le mettre dans un autre cube et chaque fois d'enlever les fonds de lit qui va le ramentir naturellement on n'a pas eu le temps de refroidir d'accord et donc après on le met directement en bouteille à la différence donc comme un champagne en fait sauf qu'on n'a pas mis des vigilants en fait tous les jours il faut être très vigilant parce que si tu rates enfin moi je sais pas ce que ça pourrait donner si tu rates mais en fin de compte c'est vrai que quand tu quand tu démarres tu dis bon il faudrait bien qu'on soit encore à 7 7 niveau de densité pour avoir aussi suffisamment de gaz parce que tu as des là on est à quatre bars en bouteille ou quelque chose comme ça mais pour que une activité puis par contre tu en as d'autres où il ya beaucoup plus de sucre et parfois ça peut monter à je suis pas moi 5,5 ou 6,5 c'est un truc énorme il faut voir ça aussi en fait il faut que le bête nat c'est souvent sur quoi tu tombes c'est aléatoire il ya beaucoup d'union alors chez nous on n'a pas perdu la moitié de la bouteille alors c'est un peu poussé au début moi je n'ai plein mon bureau là je veux c'est surtout ça mousse ça mousse à ça c'est marrant quoi alors je dis avait la garde là dessus parce que c'est un vin vraiment qu'il faut boire en primeur j'imagine pour boire ça sur l'hiver et au printemps en fait j'ai pas encore tellement d'idées sur la garde de ce vin c'est ma troisième cuvée à vrai dire nous c'est vrai qu'on les vend dans l'année après on n'a pas assez de recul on n'a pas gardé spécifiquement des premières cuvées pour savoir comment ça se gardait il ya des gens qui me disent que ça s'est bien gardé mais c'est ça reste sur une sur un temps court c'est à dire un an et demi ou quelque chose comme ça quoi ou deux ans mais on n'a pas moi je dirais que quand même c'est un vin qui de sa nature c'est à dire de cette simplicité de deux affaires c'est un vin qui doit rester assez spontané et sur cette idée là de jeunesse quoi de juvénile ce côté juvénile moi je trouve que ça fait partie de lui et on a corps mais les vins là dessus isabelle moi je vois bien sur une petite tarte pomme je sais pas où un style pachtolone je sais pas ce que c'est allemand mais plutôt un kugloff ou une pâte comme ça ça peut être intéressant sur un biscuit ou des établis avec un dessert mais que ce soit aussi des ça allait très bien sur les desserts les petits fruits rouges les fraises les choses comme ça parce que la tonalité du guévurt ça porte quand même du lien sur mais que ce soit sur des tartes ou sur des sur tout ce qui est à base de pâtes où tu rajouteras des fruits moi je pense que je le sers aussi en apéritif mais j'ai jamais travaillé vraiment d'accord plat vin sur quelque chose de proprement salé je trouve que c'est quelque chose c'est à dire c'est quelque chose qui est fun dans son expression alors c'est sûr que je vais plus peut-être le mettre sur vous voyez quand vous faites des petites tartinables à la carotte avec un peu de cumin un peu de un peu d'épices ben ça va être vachement sympa avec ce genre de choses même sur des légumes des choses comme ça sur des mousses mais par contre je n'ai pas fait spécifiquement sur un plat parce que je trouve que ça reste quand même quelque chose qui est plus lié à l'apéritif ou un petit cocktail dînatoire ou alors un petit dessert pas trop sucré alors c'est vrai peut-être pas des tartes à sucre mais avec des fruits il y a cette notion de fruit qui est quand même bien présente comme c'est un vin jeune donc il faut rester dans cette idée là on va très bien donc c'est une belle découverte moi je n'avais pas de pétillant naturel donc au tarif vin et conseil et c'est le seul que je vais avoir je pense parce que c'est assez casse gueule comme vin donc faut faire du pétillant naturel avec des bons vignerons alors on va tout de suite on va enchaîner la dégustation donc on va aller sur le wrestling dragon donc super étiquette alors tu peux nous dire parce qu'on a passé le slide où vous parliez des étiquettes et comme quoi vous travaillez des artistes alors oui cette étiquette elle est elle est particulière on a travaillé avec un artiste extrêmement alsacien puis qui est vraiment ancré dans son terroir d'alsace qui s'appelle raymond emile vaille délige qui a aujourd'hui plus de 84 ou 85 ans qui est un très bon ami de mon père et c'est vrai que quand on a eu ce petit terroir qui s'appelle vraiment le drapon lors donc là on n'a pas inventé de nom c'est vraiment le terroir le lieu dit s'appelle comme ça c'est à dire la caverne du dragon et il ya une légende sur turquelles justement vous voyez à l'écran oui le dragon a combattu le soleil qui est le terroir du brandin terre de feu et le dragon est mort il allait mourir dans une grotte et puis son sang à fertiliser toutes les vignes qui se trouvent autour non ces petites vignes autour de la grotte du dragon et c'est vrai que cet artiste il fait beaucoup d'animaux fantastiques qui qui volent au dessus des vous le voyez des toits alsacien des clochers alsacien en criant hop là hop là et qui avec qui on a eu beaucoup de déboires c'est très drôle parce que les premières étiquettes mon père exporté aux états unis et on a dû castrer ce pauvre dragon parce qu'ils ont décrété que l'étiquette était éminemment sexuelle c'est un dragon phallique et donc on a dû faire ça on a dû castrer le dragon donc on avait une étiquette de dragon castré d'un côté et de l'autre non castré oui en plus il est fléché c'est son sexe il est fléché si vous voyez on le voit bien il a beaucoup d'humain donc c'est vrai que vous avez des étiquettes toujours il ya toujours une histoire derrière les étiquettes c'est ça fait partie aussi mais c'est très sympa aussi c'est vrai qu'elle est extrêmement doux enfin c'est ça reste une étiquette emblumatique et en plus ce que vous savez pas c'est qu'en fait dans la colle à la main cette étiquette on n'a jamais voulu la couper et elle rentre pas dans notre matériel pour le pauvre il colle tout à la main parce qu'elle est le format est trop là mais on continue à l'informe par rapport à ouais c'est vrai c'était un mental c'est bien c'est une petite histoire sympa ça fait beaucoup de manutention quand même ouais donc déjà là on est un peu plus sur une robe un peu plus jaune par rapport au pet net au pétillon naturel donc là je peux vous mettre les deux couleurs pour comparer donc le pétillon était plutôt sur le jaune vert jaune clair on commence à être un peu sur le jaune quand même mais sur le millésime 2017 le petit dragon il a pas mal souffert quand même on a eu on a eu du gel on a eu de la sécheresse pendant l'été on a fait une petite récolte je me suis retrouvé à faire des élevages longs lit total ça ça veut dire qu'on bouge pas le vin après la fermentation tout à enlevure indigène chez nous 1 c'est des taux des acidités qui était moyenne fermentation longue ont pratiquement pas de sucre restant des équilibres au niveau des alcools qui sont toujours intéressants pour moi j'aime bien être sur des degrés modérés voilà je suis dans mon équilibre voilà à part les acidités mais là les acidités on en a de moins en moins avec les années c'est comme ça par contre c'est vrai qu'on a ce nez de roche ce côté calcaire qui va sortir ouais j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup minéralité et par contre on a quand même aussi alors ce qui est intéressant sur le nez on a de la minéralité le côté roche pierre à fusil presque qui arrive mais on a aussi ce côté solaire qui arrive quand même ça c'est lié à la maturité des raisins parce que 17 c'était pas une année très solaire comme non non c'était pas une année excessivement scolaire enfin non on a quand même de la sécheresse pendant l'été donc on a eu des pointes de nouveau de 35 38 degrés et non on est dans un coin à binzénem on a des vins à un moment qui souffre de la sécheresse du manque d'eau on est vraiment dans une sorte de petite cuvette donc la pluie elle s'arrête dans un dans la vallée de minster là elle reste accrochée au sommet vos giens et nous on ne voit pas de pluie donc ce que tu ressens il faut vous dire que c'est des vieilles vignes donc vous le voyez ce terroir on l'appelle presque le petit sénégal les anciens l'appelait comme ça parce qu'il fait extrêmement quand il fait chaud il fait extrêmement chaud c'est une cuvette et et en fait c'était ces vieilles vignes elles ont toujours une façon d'avancer extrêmement particulière au départ quand on a eu ce c'est ces petites vignes ben moi qui était en cave qui était jeune je voulais les assemblées parce que je trouvais qu'on faisait trop de résine il y avait trop de choses en alsace qu'on avait 25 cuvées différentes je me suis rendu compte à la fermentation c'était impossible le dragon il a tellement ce côté un petit peu fougueux et sauvage c'était impossible de l'assembler avec d'autres parcelles venant d'autres points et on l'a mis à part et c'est cette puissance que tu ressens bien du terroir en lui-même qui garde aussi beaucoup de chaleur de cette façon là le millésime 17 est un millésime qui intériorise énormément c'est un millésime qui n'est pas extraverti au sens propre du terme moi je trouve pas c'est pas un vin qui se donne facilement il avance dans son énergie et moi j'ai c'est vrai qu'on ressent on sent ce côté souvent en cours ce que je redis aux adhérents c'est que bien souvent qu'est ce qu'il ya souvent posé la question mais qu'est ce qu'il ya de plus dans le vin en biodynamie et c'est vrai que là on le sent bien le côté dragon le côté bas fougueux l'énergie en fait on sent que le vin c'est ça voilà il a beaucoup beaucoup de potentiel sa vie quoi c'est vraiment on est vraiment là dessus quoi et je trouve que les vins en biodynamie a notamment bas surtout sur le dragon à 2017 là un vin qui a vraiment une richesse en bouche mais une minéralité aussi une salinité c'est salivaire en finale et donc c'est vraiment un monstre quoi je veux dire c'est en minéralité en milieu de bouche et en fin de bouche c'est très intéressant donc c'est ce qui fait un peu la différence des vins bio bio dynamique et puis conventionnel ouais et là notre façon de l'aborder c'est si on l'aborde comme un grand cru le dragon il ya que les vignes du dragon deux parcelles et on le traite comme un grand cru il est à part dans son petit fut ce qui va pas être le cas pour d'autres vins comme le cotable ou les pierres et chez nous je retravaille moi je me permets et c'est plus des parcelles un assemblage de différentes parcelles le dragon c'est le dragon il avance à sa manière et c'est vrai que c'est un vin que j'ai appris à que j'ai appris vraiment à aimer et à comprendre et il a besoin d'avoir cette expression là il a besoin d'avancer alors c'est vrai que parfois il n'est pas commode mais la salinité et la densité qu'il a qui l'exprime ouais ouais elle est toujours très intéressante et dans l'évolution aussi mais il a toujours un pas de côté ouais alors juste pour pour revenir parce que souvent on parle aussi des accords mets et vins donc en cours donc ce qui est intéressant bon là on est un peu sur ça c'est un document du civa donc du comité international des vins d' alsace qui décrit le wrestling comme une robe jaune reflet vert brillant des arômes citron pamplemousse réglisse acacia tigle voilà ça c'est un peu le trait de caractère du wrestling en général donc c'est un vin sec subtil et frais par contre les accords mets et vins ça ça vient de chez vous donc ce que tu recommandes c'est plutôt des produits de la mer ce côté un peu salin justement ce côté sur le sur le dragon 17 c'est vrai qu'il faut c'est vrai qu'il faut aller vers le langage du sel donc poisson cru moi j'irai même pas encore si après j'irai sur des sur des sur un travail traditionnel c'est à dire ma clote des choses comme ça water's eye pour si on a des belles là mais c'est l'idée c'est l'idée d'avoir des poissons de rivière qui ont de la chair qui ont du caractère avec des bouillons avec un travail traduit je dirais du poisson ou alors d'aller vers un côté très épuré c'est à dire la ligne japonaise sushi sashimi travail avec le sel la sauce soja c'est vrai que moi j'aime beaucoup ça quand le dragon est jeune c'est vrai que ça lui va bien ça va bien je l'imagine bien ouais je travaillerai pas sur des viandes blanches pour le moment c'est des vins d'évolution pour travailler sur des volailles sur de la crème sur des choses comme ça il faut attendre que le vin il se structure au niveau de l'âge et après c'est vrai que les chèvres les chèvres et sur des sur des résines comme ça qui ont qui ont quelques années c'est pas mal du tout pour les amateurs de chèvres moi je suis plus chèvre avec le résine que brebis du moins quand ils sont jeunes mais ouais j'avance là dessus mais après quand tu as un vin jeune comme ça et qui se définit avec un côté introverti faut travailler on est pur comme le vin il est cherché à faire des choses trop en rajouter de trop le vin il travaille en ligne pure il faut faire là un peu à peu près la même chose on complexe alors donc là on va passer au pinot gris le fromanteau peut-être expliquer l'histoire du fromanteau et puis aussi donc on va se le servir ouais absolument je le cherche à la manteau 2015 c'est bien parce qu'on est sur un millésime qui a un peu d'âge c'est d'autant plus intéressant fort heureusement le pinot gris il met toujours du temps à se placer donc ça c'est mes dessins c'est mon étiquette alors fromanteau 2015 alors déjà le nom fromanteau c'est l'ancien nom de ce cépage qui était toquet pendant pas mal de temps qui est devenu juste pinot gris depuis dû à la bataille qu'on a eu avec les toquets de hongrie et on était obligé d'enlever le toquet de l'étiquette donc maintenant c'est exactement le même cépage les gens il est parfait s'imagine qu'on a voilà qu'on a changé de cépages c'est exactement la même chose sauf que c'est marqué pinot gris et que l'ancien nom du pinot gris au moyen âge en île de france était le fromanteau ce qui est un nom très doux d'accord et qui a un lien avec l'aromatique du pinot gris qui vient de froment donc la céréale il ya ce côté un peu tendre de ce cépage qui est un cépage qui est structuré vous le voyez sur l'étiquette je l'ai dessiné un homme avec des épaules c'est la structure du point auquel j'ai beau détail voilà quel je me connais structure large ouais donc je les dessiner qui regarde toujours vers l'avant parce que c'est un vin qui doit avancer et après j'ai rajouté beaucoup de petites touches sur le côté parce que le pinot gris il faut lui apporter de la délicatesse c'est pas toujours évident c'est un cépage qui est charpenté qui souvent demi sec les sucres sont à largeur c'est un vin qui aime bien tout prendre en largeur il a tendance à l'horizontale ce vin alors que j'aime les résines qui ont une tendance verticale donc j'essaye de me débrouiller pour apporter de la verticalité du dynamisme pinot gris c'est pas évident c'est vrai que c'est ce que tu décris là c'est tout à fait vrai c'est vraiment en largeur on l'a vraiment sur le palais c'est très intéressant voilà avec des tonnes là on est un petit peu sur des vins qui sont pas tout à fait à température moi je le sens bien que c'est une structure qui est charpentée on est à 13 5 d'alcool et je travaille énormément pour essayer d'être au-dessous des 13 très compliqué parce que c'est des vins qui qui ont des maturités très rapides dans les vignes 2 grammes de sucre restant pour apporter une structure mais il faut il faut vous dire que le pinot gris ben c'est un cépage si tu ne travailles pas comme il veut il peut très bien se refermer devenir métallique manquer de chaleur humaine ça veut dire manquer de son aromatique qu'on aime bien et l'aromatique qu'on aime bien dans le pinot gris souvent les gens et ben ça les rapproche des fruits c'est cette tonalité de fruits secs quand il a un peu de sucre alors ça c'est c'est dans le coeur c'est une aromatique de coeur mais moi je cherche beaucoup plus cette aromatique un peu fumée torréfiée qui est proche du sol où je trouve que c'est un cépage qui est très intéressant avec tout ce qui sort du sol tout ce qui court au ras du sol donc petit gibier à plumes céréales pommes de terre légumineuses risotto justement on est dans cette idée un petit peu des plats avec plus de charpente que ce soit les champignons mais langage de l'ail surtout est très intéressant avec le pinot gris donc nous on a déjà fait pas mal de travail là dessus mais que ce soit même sur une cuisine asiatique ou une cuisine thaï si vous travaillez les viandes rouges avec un rapport à l'ail un rapport avec du du sésame torréfié vous travaillez l'oignon rouge vous allez vous retrouver dans des dans des choses qui vont plaire au pinot gris on peut faire des choses très pas exubérante exubérante c'est plus pour les diverses mais avec beaucoup de caractère sur un pinot gris sec c'est très bon c'est très en largeur mais il ya quand même aussi une belle tension au final il n'y a pas que cette largeur qui prend tout la bouche c'est des structures qui restent ferme c'est ça souvent qui manque au pinot gris c'est la fermeté de sa fin de bouche et c'est pour ça qui parfois un peu ennuyeux qu'on se retrouve parfois vers tout le temps les mêmes choses avec le pinot gris mais si tu essaies de le sortir de ce carcan là c'est un vin qui a quand même plusieurs cordes à son arc il ya des beaux amers en finale aussi un les amers en finale justement ça va justement donner de la densité au vin et puis justement c'est pour ça qu'on pourra aller sur des gibiers sur des risottos des viandes un peu grasse et puis des champignons tout ça c'est pour ça que c'est assez complexe ouais lapin à la moutarde des choses comme ça tu es dans l'aromatique du pinot gris et les viandes fumées comme le canard tu fais une salade de lentilles avec un peu de canard confit là tu es dans l'aromatique du pinot gris mais ça ira très bien aussi sur sur la truite fumée par exemple sur des choses comme ça ah oui parce que dans son aromatique je sais pas si vous le sentez mais ce côté fumée torréfié on l'a déjà au nez un bah c'est un peu plus opulent que le resting c'est ce qui est normal c'est pinot mais bon il ya quand même beaucoup de fraîcheur aussi c'est très bon aussi moi j'aime beaucoup et là je on est vraiment plus dans le vin gastronomique 1 donc là tout de suite je pense justement à tous accords qu'on a mis en avant là c'est vraiment un vin de de repas où on peut vraiment s'amuser sur les accords mais voilà c'est vraiment très très intéressant là dessus on peut faire beaucoup de choses puis c'est un vin qui a un côté rustique quand même donc il faut pas faire des plats trop je dirais trop raffiné c'est un vin qui aime une certaine rusticité le fromentou ça sera pas la même chose sur mes pinots gris grand cru mais en tous les cas quand on dit oui quand on dit salade de fouet de volaille quand on dit salade de lentilles avec du canard lapin tout ça c'est des plats qui sont des plats qui sont pas forcément raffinés qui sont goûteux mais qui sont pas forcément raffinés il ya une sorte ouais c'est le langage du fromentou c'est ça c'est un rapport à la terre mais c'est un rapport russe avec la terre mais c'est ça son c'est ça sa force de frappe tu peux pas la nier il n'a pas du tout le frappe que le rizling mais il en a une propre à lui qu'il faut qu'il faut mettre en avant ben c'est parfait donc trois bons vins déjà on va passer au quatrième donc le guevours traminer alors c'est vrai que le cliché du guevours le vin de noël avec là non mais le cliché pour certaines personnes c'est en cours l'alsace parfois c'est l'alsace c'est compliqué comme le beaujolais comme le muscadet il ya des régions où il ya parfois des et donc c'est vrai quand on passe quand on pense à la guevours traminer donc là tout de suite on est dans le vin de dessert au très sucré avec du 50 50 grammes sucre résiduel c'est vrai qu'il ya un cahier des charges qui est un peu spécifique à l'alsace où ils sont pas forcément obligés de mettre les sucres ouais c'est pas encore nous on a nous on a quelque chose c'est à dire que là on va le placer en deux parce qu'il ya cette grande de sucre restant mais ça c'est pas ce qui est enfin disons que c'est pas homologué par l'alsace c'est quelque chose de propre et certains vignerons le fond mais il n'y a pas encore d'accord commun entre tous les vignerons pour faire une espèce de petite échelle qui pourrait aider éventuellement le consommateur à s'en sortir c'est parce que c'est vrai que le problème des sucres restants est toujours existant de la perversion des sucres en alzace il était un petit peu exagérée mais il n'est même pas du tout les sucres restants la perversion donc mais c'est vrai qu'il ya quelque chose dans le sucre avec le guevours traminer qui peut arrondir beaucoup d'angles qui peut enlever beaucoup de défauts puis les gens ils ont cette association qui est parfois un peu curieuse de se dire il ya du sucre donc c'est riche c'est riche ça veut dire c'est qualitatif ça veut dire que ça a été vendant j'ai mûr c'est pas vrai alors voilà tout simplement c'est pas vrai que c'est pas parce qu'il ya du sucre que c'est qualitatif et que c'est bon c'est juste qu'il ya du sucre en fait après il ya des sucres qui sont pas très classe comme la matière ou du sucre et de la flotte ou que ça va être dilué ou que tu vas te sentir tu vas dire oh là là heureusement qu'il ya du sucre sinon il n'y aurait pas grand chose donc ça on l'a encore toujours malheureusement sur certains guevours et de ce fait là c'est un vin qui est associé essentiellement aux femmes parce que voilà les hommes ils ont besoin d'avoir quelque chose un peu plus consistant alors mon père il a commencé par faire des guevours traminer extrêmement sec quand j'ai commencé à bosser avec lui en plus il sentait pas les amers ça me pose un gros problème parce que moi j'ai une forte propension à sentir les amers en bouche donc moi je sentais parfois beaucoup d'amers dans ces guevours très très sec que je trouvais parfois au dur alors moi j'ai travaillé à ma manière presque à reculons j'ai enlevé de la matière je me disais il faut enlever de la matière aux guevours le guevours il a déjà tellement d'arômes ne lui en rajoute pas une couche donc je travaillais vraiment sur des maturités qui n'était vraiment pas optimal parce que déjà rien quand tu le presse le guevours il sent déjà le guevours c'est le seul il est déjà dans son aromatique de frappe il est déjà en train de sentir de sortir la rose de sortir les épices de sortir de sortir les fruits de sortir l'exotisme donc j'ai travaillé beaucoup en recul j'ai des vignes qui ont plus de 60 ans c'est des vrais cimetières mais bon c'est vachement bien n'empêche au niveau de je dirais au niveau de ma structure de vin et après je travaille avec des sols qui sont pas des sols trop puissants c'est les sols de plaine c'est les renneveig et ça me permet d'avoir de la légèreté et chez moi c'est vrai que c'est vraiment important et puis sur les folasteries le nom vient du carnet de pierre de ronsard le pote des roses donc il ya quand même tu ne peux pas ne pas sentir cette rose jaune au niveau du nez parce qu'elle te prend elle est là elle existe c'est les vieilles vignes qui te donnent cette expression et si déjà tu n'aimes pas ça il faut pas boire de guevours c'est déjà une chose moi je la sens ça me plaît je suis chez moi j'essaie voilà je sais comment j'ai travaillé je sais que j'ai travaillé sur un fil les 7 grammes on les sent pratiquement pas là je vais peut-être les sortir un peu plus parce qu'il fait chaud qu'il n'est pas à température que les vins sont un peu plus à température mais moi je l'ai ouvert tout de suite j'ai dégusté donc avant qu'on commence le webinaire alors ce que j'aimais beaucoup c'est on avait beaucoup de fruits ce côté exubérant au nez et après on avait beaucoup de sécheresse quand même donc ce qui était très intéressant là c'est vrai qu'il est monté en température moi je un peu plus de gras et c'est un truc juste un peu plus opulent mais par rapport à une température de service normal qui serait entre là on est sur l'art on ici ouais donc 10 donc là il y aurait pas de souci on a vraiment que c'est beau amer aussi même sur le borde sont très intéressant mais là j'aime beaucoup plus qu'ils le rassent qu'on peut être les amers ce que vous allez sentir c'est Et que moi, je sens, c'est la graine de gardamone. Si tu travailles avec un peu de cuisine indienne, que tu aies un peu d'épices chez toi, tu vas retrouver la racine de gingembre, tu vas retrouver la coriandre, que ce soit en feuille ou que ce soit en tige. On va retrouver le cumin, on va retrouver la muscade, on va retrouver de la girofle, on va retrouver des poivres blancs. Toute cette panoplie que le Gevurt a sous la pédale, et qui est souvent un petit peu cachée par les sucres. Quand tu as du sucre restain, en fait, ça te cache ce potentiel d'épices que le vin va mettre en avant. Et puis moi, j'ai fait des très beaux accords sur de la cuisine indienne, que ce soit sur des biryanis, que ce soit même sur des curies, que ce soit des viandes ou que ce soit des poissons. Mais c'est un vin qui tient très, très bien les viandes. Attention, les viandes d'agneau, ça ne lui fait pas peur. Ça, c'est clair. C'est un vin qui peut très bien se marier sur des cuisines du monde, parce que justement, tu utilises beaucoup le gingembre dans la cuisine adiatique. Tu utilises souvent beaucoup d'épices, mais même sur des épices qui vont être plus douces. Parce que si tu fais, je ne sais pas, si tu fais une paella et tu travailles avec des épices plus douces, si tu travailles avec un couscous qui va être un peu plus aromatique, tu travailles avec un Gewurz sec. Le vin, il a une panoplie. Et l'été, c'est un vin qui est formidable sur la tomate. Il y a un rapport entre la tomate et le Gewurz straminer d'esprit sec qui est excessivement intéressant. Vous avez une tomate et fenouil. Et le céleri en hiver. Et le céleri en hiver. Alors, la tige de céleri plutôt, le céleri en tant que sel, je ne pense pas qu'il pensait à quoi céleri, céleri boule. Moi, je pense plutôt tige de céleri, mais là, c'est autre chose. Je suis en train de regarder et noter. On va rester sur la tomate. Ouais, ouais, ouais. Sur mon 2016, là, sur mon 2016, je placerais plutôt de la tomate et du fenouil que du céleri, honnêtement. Par contre, saumon fumé, très bien. Très bien. Mais avec... Ou saumon mariné avec des poivres, hein. Poivre rose, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, de travailler malgré tout le... Le lien avec le Gewurz, chez moi, les folasseries, ce sera que de l'épice. Tu rajoutes un petit peu, suivant tes plats, et puis tu vas trouver la bonne tonalité. Ce n'est pas du tout un vin de dessert, hein, les folasseries. Ça ne fonctionne pas avec le dessert, pour moi. C'est un vin vraiment de plat. Non, mais ce que je dis souvent aussi en cours, c'est qu'il faut du sucre sur du sucre. Là, on n'est pas forcément sur du sucre. On a un peu de résiduel. On est encore une fois sur un vin de repas gastronomique. Si vous faites du dessert, il faut travailler avec juste le sucre du fruit. C'est-à-dire, par exemple, de la mangue, où tu restes sur des choses, juste la mangue fraîche. Là, ça peut fonctionner. Je l'ai déjà fait. Là, ça fonctionne. Les carpaccio d'ananas, peut-être, non ? Peut-être juste le fruit, l'ananas, non ? C'est la plus acidité de l'ananas si le vin ne se referme pas, c'est ça. En fait, il faut voir comment le vin réagit. Sur l'ananas, l'ananas est plus lié au rizling, hein. Oui. L'ananas est plus lié au rizling, notamment sur les 2015. Mais il faut voir comment le vin va réagir. Il y a des accords qui vont lui faire, qui vont s'ouvrir, et parfois exagérément, où tu vas dire, tiens, c'est pas super, je pensais que ce serait mieux. Puis tu as des vins, au contraire, qui vont complètement se refermer quand ils vont avoir affaire à tel ou tel plat, ou tel ou tel mets, ou tel ou tel épice, et on va se dire, tiens, c'est curieux, je pensais qu'il réagirait différemment. Et l'ananas, dans son acidité et dans sa structure, je ne suis pas sûre qu'elle ne referme pas mon vin. C'est-à-dire qu'il fasse une plupart à l'intérieur. L'ananas, peut-être un peu caramélisé, peut-être, qui ira peut-être un peu mieux. Oui, de travailler plus sur des plats avec une volaille, avec quelque chose comme un wok, et avec un peu de cet esprit-là, pour qu'il fasse le lien sur l'ensemble du plat. Mais juste l'ananas en tant que tel, moi, je ne le placerais pas, tout simplement. Et donc, ça, c'est une de tes étiquettes aussi ? Oui, ça, c'est un de mes dessins, oui, tout à fait. Oui, c'est un peu le même style, donc on connaît la patte. Différentes techniques, oui, oui, toute la série, je l'ai fait comme ça. Depuis, je l'ai fait dans un même jet. Donc, en fait, les quatre sont sortis d'un bloc, et c'est vrai que les folasseries, c'est un peu le tourbillon. Donc, c'est une étiquette qui est très, voilà, qui est pleine d'expressions, de couleurs, et il y a un lien à la femme, forcément, parce que l'expression du Givurstraminer, dans son aromatique, elle est proche de la femme. Elle évolue de façon très charnelle. Quand on goûte des vieux Givurstraminer, il faut comprendre qu'un vieux Givurstraminer ne va pas du tout avoir la même empreinte qu'un vieux Riesling, qui devient presque osseux, c'est une ossature. La verticalité des Riesling et l'ossature des Riesling, alors que le Givurstraminer, après 25 ou 30 ans d'âge, devient charnelle. C'est une odeur qui t'est propre. Elle se rapproche de ta propre odeur humaine. C'est un vin qui évolue d'une façon excessivement différente et qui est palpitant quand tu le goûtes après des années. C'est toujours tellement émouvant de voir une histoire qui l'a racontée. Et là, ils sont encore tellement jeunes. Ils ne peuvent pas raconter les mêmes. C'est super, d'allier le côté artistique, qui a le côté aussi vivant du vin et tout. Donc, de voir les rapprochements et de pouvoir le retranscrire sur l'étiquette, c'est génial. C'est rare dans les domaines que les vigneronnes ou les chefs de cave arrivent à s'exprimer à travers leur étiquette. Donc, c'est bien. Je pense que ça fait partie de notre sensibilité. En fait, je pense que tout simplement, on ne pourrait pas faire. Je ne pourrais sans doute pas faire différemment. Ça fait partie de moi. Et c'est ma façon d'envisager mon vin et de le faire comprendre aux gens. En fait, c'est une façon qui est plus sensitive que technique. Je travaille plus sur les sensations, le ressenti. Et je le fais passer par des petits crevards, par des petits dessins, et puis par là, juste pour montrer aux gens qu'est-ce que ça peut représenter pour moi. En fait, j'ai tout simplement montré ce que ça pouvait ressembler pour le folasserie. Qu'est-ce que c'était dans ma tête ? Mais voilà, c'est une femme qui virevolte avec une tonne d'arômes. Et puis moi, je vais devoir les assembler pour que les gens comprennent où je veux en venir. Et au final, d'avoir quelque chose avec une ligne, parce que chez nous, la ligne reste excessivement importante. Une ligne qui se termine droite et malgré tout, sans fouillis, sans côté, sans exubérance. Il n'y a pas tellement d'exubérantes, mine de rien, dans les bas, même si l'étiquette est exubérante, parce que le gewehr, c'est lui-même exubérant. Mais c'est ça, en fait, d'avoir cette ligne qui revient. Et puis l'art fait partie de nous. Ça a toujours fait partie de nous. Oui, c'est bien. L'art est-il à l'art. On va finir, Isabelle, sur cette dernière photo. Donc, c'est Céline qui l'a sélectionnée. Et puis avec... C'est surtout son texte. C'est surtout son texte. Voilà, ouais. On a voulu changer la contre-étiquette, le texte qu'on met en explicatif dans la contre-étiquette. Et puis, c'est vrai que Céline a très bien, dans ces quelques mots, il n'y en a pas tant que ça, mais elle a très bien fait passer quelle est notre volonté au fond, pourquoi on est là, pourquoi on a repris ce petit endroit-là qui était tenu par des hommes. Et c'est vrai, c'est un poids parfois. Et qu'est-ce qui nous fait avancer, encore et toujours ? Mais c'est ça, en fait. C'est cette énergie, et puis cette part d'inconnu, de mystère. Et puis après, la précision, elle est lente, l'émotion d'un vin. C'est vrai qu'elle a tout mis en quelques mots. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup émue quand elle a... En fait, cette phrase, elle m'émeut tout le temps. Je l'avais mise sur le fût du Grand Cru Hengst l'an dernier quand elle l'a écrite. Et j'ai dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est la couleur du temps, le vin. En fait, c'est ça, ce qu'on essaye de retranscrire. Et après, c'est notre énergie personnelle qui se lie à l'énergie de l'élément. Et puis, c'est ce qu'on va offrir aux gens, en espérant qu'ils comprennent ce qu'on veut dire. C'est pas évident. Mais ouais, c'est ça. On l'a bien compris, Isabelle, pendant une heure, là, c'était vraiment super. Et puis, c'est plein d'émotions, c'est vivant, c'est pur, c'est nature, c'est tout ce que vous voulez. Donc là, il est presque temps de finir, Isabelle. C'était très, très sympa. Voilà, on est dans l'authentique. On est dans le vrai. C'est ce que j'aime. Moi, je suis de la Moselle. On est un peu dans le même tempérament. Moi, je suis de la Moselle, on est quand même des personnes assez entières. Et c'est vrai qu'on l'a bien compris à travers ce petit webinaire du mesiteur. C'est vraiment très, très sympa. Franchement, un grand, grand merci parce que c'était vraiment une bouffée d'oxygène actuellement avec le Covid. C'est sympa comme tout. Ouais, merci beaucoup. Ça fait du bien. Ben oui. C'est une très bonne thérapie. C'était super. Ouais, c'est ça. C'est la minothérapie. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à Céline aussi qui a préparé le support. Merci Isabelle pour la disponibilité. Ouais, ouais. Moi, je suis nulle là-dedans. C'était super. Là, c'était tout ce qu'il fallait. Donc, on va dire au revoir on va se séparer et puis, bah, écoutez, je vais finir l'enregistrement. Donc, voilà. Donc, Isabelle, merci beaucoup. Merci. De journée. Bon courage à vous tous. Bon courage. Au revoir à tout le monde. On espère des jours meilleurs. On espère des jours meilleurs. Bye bye, Frédéric. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.